Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler des top 8 élevages les plus rentables au monde, mais si vous êtes nouvelle sur notre youtube abonnez-vous, et on se retrouve juste après la pub. Numéro 1, l'élevage du poulet. Nous vous rappelons que le poulet, occupe un très grand marché de viande au monde. Que ce soit l'élevage des poules pondeuses ou de poulets de chair, vous auriez une place, dans ce marché mondial. Nous vous rappelons que la viande de poulet est le plus consommée, dans le monde par tous les peuples. Si vous avez une passion pour ce secteur, nous vous encourageons à vous lancer, car, vous arracherez votre épingle du jeu. Vous pouvez également faire, dans l'abattage et la transformation. A vous de choisir. En deuxième partie nous avons, l'élevage des porcs ou la porciculture. La porciculture ou encore l'élevage des porcs, est le deuxième plus grand élevage, au monde, car, le porc reste l'animal, qui contient, une grande quantité et qualité de viande. Nous soulignons que, l'élevage des porcs nécessite, de la passion, car les porcs ne supportent pas, la saleté et la faim. Vous devez pouvoir les nourrir et les entretenir. Vous pouvez débuter avec, de petits moyens, mais souvenez-vous de cette phrase, commencez petit, et visez grand. Tenez la balle, à vous de jouer. Troisièmement nous parlerons de l'élevage des boeufs. L'élevage des bovins, devient, très intéressant après celui des porcs, qui fait sa popularité. Vous pouvez aussi faire l'élevage des vaches laitières, car son les contient assez de vitamines, et est utilisé dans la transformation agroalimentaire, notamment en poudre et en liquide. En quatrième position vient l'élevage des, poissons ou pisciculture. Le poisson est le premier aliment aquatique le plus consommé partout au monde. Sa richesse en protéines est très appréciée sur le marché. Elle fait depuis quelques années entrer des milliards d'euros sur l'économie asiatique. Nous vous invitons à le pratiquer chez vous à la maison, afin d'expérimenter et en faire un projet. D'ailleurs l'Afrique est le continent qui consomme plus le poisson. Cédissez l'opportunité chers frères africains. Numéro 5. L'élevage de pentades. Comparable à celle de la volaille, la pentade regorge une grande suprématie sur l'élevage des volailles. Par croissance dans les cinq dernières années, elle est devenue de plus en plus rentable sur le marché ouest africain. Sous-élevée en plein air et considérée comme des ferberies de maison, sa ventilation en plein air la fait perdre le goût de couvreuse. Elle peut pondre jusqu'à 18 heures. La pentade est un animal qui résiste faiblement à la fraîcheur et à la chaleur. Si vous vivez en Afrique de l'Ouest c'est une opportunité pour vous, que pensez-vous ? Sixième, élevage de lapin. L'élevage de lapin encore appelé l'or blanc, la réussite de cet élevage réponse entièrement sur le choix de la race, l'alimentation et les soins. Cet élevage aujourd'hui est sur le point de la modernisation en Europe. C'est un élevage qui nécessite peu d'espace pour commencer, contrairement à la porsiculture et autres. C'est encore en plein modernisation car, la qualité de sa viande et de ses poils utilisés dans la fabrication des produits de mode et autres. Nous invitons la jeunesse africaine à saisir l'opportunité dans cet élevage. Passer à l'action 7. Élevage des petits ruminants, notamment des moutons et chèvres. Plus consommés en Afrique que partout ailleurs, ces deux élevages sont un atout pour le continent africain. Ils sont principalement consommés au Mali, Burkina Faso, Togo, au Bénin et autres. Leur élevage est très simple et est pratiqué dans chaque famille africaine. En dernière partie on a l'élevage de cailles. Les cailles très sensibles à la lumière, pour assurer leur évolution vous devez bien les nourrir. Les cailles ne couvrent pas, donc vous aurez besoin des couvreuses pour assurer l'éclosion des oeufs. Leur viande est très recommandée aux personnes âgées. Point point point. Merci. C'est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé abonnez-vous.